Ah, Mimi demande à Ryl. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de mon let's play sur Hogwarts Legacy. Je crois qu'on est à la partie 9. Mais en tout cas, je pense qu'on va aller faire quelques cours, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas, réussir des devoirs pour des profs, en attendant que le professeur Fig revienne. Mais en tout cas, on est parti. Ah, c'est le cours de vol. Ah, je savais pas. Trop bien. Attrapez tous un balai, que l'on puisse commencer. Je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité, car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengus de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Je suis la seule qui n'a pas mon uniforme. Avancez vers votre balai, dites debout d'une voie assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Mais c'est aussi ce genre de truc que j'aurais dû apprendre avant d'arriver à l'école. C'est trop bizarre d'apprendre ça en cinquième. Bien, c'est à vous. Debout, debout, saleté de balai au rabais. Debout. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Volez à travers chaque anneau de la cour. J'ai peur de la manipulation. Les balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. C'est génial ! Ah, non, ça va en fait. Si seulement j'avais mon propre balai. Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Trop bien. Oh, quelle vue ! Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. En vrai, c'est trop bien. Il faut lui donner du pain grillé. Bravo ! Hé, je peux te parler ? On ne s'est pas présenté ? Je suis Evred Clopton. Je pense qu'une serpentard comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe ? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. J'espère que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa flèche. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas ? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouf le donnent dessus. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. J'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hypogryphe ? Et voici le célèbre pont. C'est trop beau. Le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça ! Et la volière ? Une architecture robuste ? Tu ne trouves pas ? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, en fait. C'est la fin de la programmation. Mais comment ? Alors, où étiez-vous tous les deux ? Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Ah. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons, car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... C'est... Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Il s'en est pris plein la tronche. Malgré tout, vous avez bien volé. Bon, ils sont trop gentils. Avec moi, je fais que de la merde. Désolée pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnaît que les paysages en valaient la peine. C'est pas faux. Ce détour-là valait bien quelques points, au moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai, dans ce cas. Je te conseille d'aller voir Albi Wix chez Beaubalais après Aulard. Ok. Ok. Comment ça s'est passé, après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Il y avait un elfe. La salle sur deux mondes. Trop bien. D'accord. Elle passe trois fois devant. Excusez-moi, le directeur m'a retenue et je... Par la barbe de Merlin. Vous n'avez pas perdu de temps. Allons-y. Après vous, professeur. Mais de base, c'est pas un secret, genre ? Ils apprennent ça aux élèves. Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. Oh, où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur ? Il s'en a lu. L'élève de maison à qui je parlais en classe. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Comme Dobby. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tous ces bazaars. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Superbe. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Est-ce bien ? Par Merlin ! Ma vieille sacoche ! Je me demandais où elle était passée. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Oula. Je ne l'ai pas vu. Oh, le soif. Qu'est-ce que c'est ? Eh, attention ! Oh, vous êtes là. Attendez ici, Chick va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chick, nous espérions te trouver. Excusez-moi, Professeur Weasley. Chick était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chick est venue. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chick est ravie de vous rencontrer. Chick est mon amie depuis ma deuxième agne à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chick, est-ce que tu pourrais ? Bien sûr, Professeur Weasley. La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets, c'est parfait. Ce qu'il me faut, c'est un endroit sans distraction dans lequel je pourrais réviser. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. C'est vraiment trop bien comme concept. Par contre, je ne savais pas que ça changeait à ce point alors qu'il y a des gens dedans. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de décembre. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Ah, un peu lui. Oh non, il ne voulait pas faire ça. C'est qui cette madame ? Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créa-sort. Les créa-sorts sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître ? Oui, tout à fait. Elle peut changer de couleur. C'est pas fou. Mais la salle sur demande possède ses propres règles. Mais moi c'est cool, je peux faire ce que je veux là. Vous pouvez m'en dire davantage sur Chick ? Il est à Poudlard depuis plus longtemps que moi et semble en connaître tous les recoins émissaires. C'est vraiment les boss, les elfes. Nous avons découvert cette salle ensemble quand j'étais élève. Chick bénéficie de beaucoup d'expérience, acquise à la fois à Poudlard et à son précédent poste. Je laisserai Chick vous en dire plus quand il se sentira près. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. J'en ai déjà plein. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. Là, voilà. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Trop bien de faire de la déco. Ils vont parler, ce que je vais invoquer. Un couple qui se dispute. Merci. Oui, des elfes. C'est genre de se mettre au milieu. Voilà. On se passe du tout au milieu. C'est vrai, mais comment c'est pas droit ? Je suis frustrée. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles. Je vais pouvoir modifier la place aussi. Il a l'air mieux trop mieux peut-être. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Une toute petite chaise pour Chick. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Mais incroyable. Claire de lune. Non, je ferais rien. J'aimerais que la salle évoque la nature. Comme si j'étais à l'extérieur. Tu me trouves le style en pierre comme ça. La salle parvient toujours à me surprendre. On ne sait toujours pas qui c'est la madame de la statue. Qu'est-ce qui s'est passé ? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Je ne sais pas si je vais tellement utiliser ces trucs de déco. Je ne sais pas. En fait, la déco, ça me prend par phase comme ça. Donc peut-être quand je vais m'ennuyer, je vais venir là et tout décorer. Déjà, je vais essayer de tout mettre en accord avec le style botanique. Ah, j'aime trop. En plus, c'est un peu vert comme ça. Je peux la changer, elle. Ah non. Comme ça, ça rend bien avec la fenêtre. Mais je crois que je préfère quand même celle-là. Il y a plus de lumière. Enfin bon, si j'ai envie de changer, au pire, je changerais. J'ai un peu la flemme. Bon, Sébastien, qu'est-ce qu'il nous veut ? Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scrib a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncée à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Je l'aime trop. Il y a un passage secret juste ici. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Grâce à mon ami, Ominis Gont. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma soeur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Ominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. J'ai rencontré Ominis, dans notre salle commune. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gontes ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais il doit y avoir à la chambre des secrets aussi. Ominis m'a parlé de sa famille quand on s'est rencontrés. Enfin, lui, il devrait pouvoir l'ouvrir du coup, vu que c'est le descendant de Serpentard. La crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Trop bien. Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains... Ah, mais c'est celui qui l'utilise tout le temps en duel. Deux sorts devraient être enseignés. Pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Tu progresses ? Vise seulement les cibles en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio. Parce qu'Incendio, il faut être super proche des gens pour l'utiliser. Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. C'est beaucoup plus stylé qu'Incendio. Bravo. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore de pouvoir prendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Il me fait trop de peur. Si je peux faire quoi que ce soit. La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Qu'est-ce que c'est que ça, Feldcroft ? Préviens-moi quand tu iras et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit ? À propos du Porto-Loin, de Gringotts et de Ranrock ? Rien ne t'échappe ? Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Mais en fait, lui, c'est trop mon bro. Enfin, je l'aime trop et je veux tout lui dire, mais... Mais si je lui dis que je ne peux pas tout lui dire... Non, vas-y, je lui dis. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour, maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne, qui échappent aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je ne sais pas. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Si je ne peux pas en parler à personne, c'est lourd. Si je ne peux pas en parler à mon meilleur pote, c'est chaud. J'ai pas envie de snitcher Sébastien. Je ne mens pas. Personne ne trouve cette pièce par hasard. Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mais pardon. Mon père est ami avec le directeur. Je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Il fait une malfeuille. Fais-moi confiance au ministre. Je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Oh, Ménis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va se faire passer un savon. Non mais, tu ne voulais pas ça, moi. Je ne peux pas y retourner comme ça, je suppose. Je vais les laisser discuter tranquille. Venez me retrouver dès que possible. Je reviens d'une visite contre-productive au ministère. J'espère que vous avez fait meilleur usage de votre temps. Pardon, je viens de tout raconter à quelqu'un, mais on ne va rien dire. Je pense que je vais aller voir à Preaulor pour un balai. Gardium Leviosa, il peut être utilisé pour faire l'éviter des objets pendant un court instant. Mais quoi ? Je pensais que Gardium Leviosa, c'était Levioso, genre. Albiwix à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Pour mes excuses, si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Hé, je viens tout juste de revenir. Avec du stock... Il a l'air tout jeune. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai ? J'ai quelques rares 13 Diff en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Il n'y a pas des brosses dures comme les Weasley ? Pouvez-vous m'en dire plus sur vos balais ? Les balais sont ma passion. Je sais tout sur eux. Prenez les rubans vols, par exemple, connus pour leurs manches en freine de grande qualité. Les 13 Diff sont rares, car beaucoup ont peur de les utiliser. Sûrement à cause de la réputation de la baguette Diff. Ensuite, vous avez le braise filante, connu pour son style élégant. Travailler avec des balais tous les jours me rend euphorique. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'aime gérer cette boutique. C'est un repassionné, c'est trop mignon. Vous avez dû fermer vos balais à cause des perturbations sur les routes ? C'était terrible. Les routes commerciales étaient inutilisables. Visiblement, elles sont envahies de criminels qui menacent les hameaux. Si un balai en particulier vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Bon, j'ai quand même pas du tout assez. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. C'était quand même vachement intéressant. Enfin, au niveau de l'histoire, on n'a pas trop avancé avec Fig du coup, mais la salle sur demande et la crypte. J'espère que Sébastien ne s'est pas trop fait taper sur les doigts par Ominis du coup. Mais bon, je suppose qu'on verra ça un peu plus tard. Si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Et on se dit à très vite pour la suite. Bye. Sous-titrage ST' 501